Bon matin! J'avais hâte de ce matin. Et je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Mais là, j'ai une question à vous poser. Quelle est la formule qui vous apaise, qui vous fait du bien, qui vous réconforte, celle qui vous ressente, celle que vous pouvez trimballer avec vous ou quand vous arrivez chez vous, vous la vaporisez ou qui fait en sorte que vous retrouvez une certaine confiance. Donc, voilà. Alors, c'est la question que je vous pose aujourd'hui et vous comprendrez pourquoi plus tard, OK? Donc, je vais vous la reposer parce que vous arrivez maintenant en bon nombre. Donc, ma question, et c'est important, j'ai besoin de vos réponses. Quelle est la formule qui vous aide quand vous avez besoin de vous arrêter, de vous recentrer? Alors, c'est Véro, dit 5 à 7. Karine, ce qui m'appelle, c'est la gamme sapin caramel. Donc, le baume, le Roland. Camomis, macadamou. Donc, sapin caramel. Je en mangerai. Je sais que c'est ce qui va peut-être revenir, sapin caramel. Sapin caramel. Sapin basilic. Alors, continuez, s'il vous plaît, de répondre, OK? Vous allez comprendre pourquoi. C'est une première, là, ce matin. Mais j'avais vraiment hâte. J'ai pensé à ça hier avec Sylvain, le parfum d'oreiller. Alors, on a des formules. Et tu sais, évidemment, notre entreprise, c'est de l'aromathérapie. Donc, ce sont des formules avec des huiles essentielles. Les huiles essentielles sont reconnues depuis la nuit des temps pour leurs bienfaits. Une seule huile essentielle peut avoir des centaines de composantes actives dedans. Donc, ce sont des concentrés. C'est ce qu'il y a de plus, en fait, de plus concentrés. Et tu sais, ça peut répandre leurs bienfaits. Autant au niveau des fois de soucis, du rhume, de la toux, des trucs comme ça. Mais lorsque je cherche le Roland oriental, sapin caramel, rétablir dans la gamme de ménopause, le Roland patchouli, l'ayurvédique, respire bien, kick, sérum ayurvédique, sapin souvenirs d'enfance, sapin caramel, qui m'a toujours fait un bien immense, ou easy-weezy, sapin patchouli, mousse au chocolat, c'est bon ça, ayurvédique, Roland, camomille, verben. Donc, ce que je cherche, continuez, s'il vous plaît, de me répondre. Ce que je cherche avec vous, c'est ce qui, tu sais, à l'unanimité, par exemple, peut faire une différence. Sapin basilic, détente, dans nos parfums habillés, la camomille verbenne, le Roland patchouli. Donc, jasmin poivre, ça fait longtemps que, respire bien aussi. et, tu sais, respire bien, je l'ai ici. Moi, respire bien, j'en ai trop, c'est difficile. Essayez d'en cibler un pour m'aider, OK? Et dans, dans quelques minutes, oh zut, Marie-Andrée, j'ai pas mon cellulaire. Zut, zut, zut. Marie-Andrée, il faudrait que tu, tu commentes, dans les, dans les commentaires. Sous Maison Jacinthe, c'est pas grave. pour que je puisse annoncer. L'odeur de la formule ventre, ça aussi, je l'ai ici, parce que ce sont des formules que je veux, hé, c'est bête, c'est le premier matin que j'oublie mon cellulaire. Hum, ventre, c'est une huile à massage, justement, pour le ventre. Hum, c'est vrai que ça sent bon. Ça sent la, la sauge. quand je suis au Hammam, à Aisman, souvenir d'enfant, c'est bon, sapin caramel, ayurvédique, me calme plus que sapin basilique, respire bien, c'est une bénédiction. J'ai un poumon qui a été brûlé par la radiothérapie. J'avais quelques soucis nouveau respiratoire, suivi par un pneumologue. Mes examens, wow! m'ont montré une nette amélioration grâce au Respire bien. Marie-Sergine, c'est assez merveilleux. On a un autre témoignage, ça me touche beaucoup. Comme ça, avec sapin, avec un, notre parfum d'ambiance sapin. Respire bien sans aucun goutte. Ça, c'est Pano qui dit ça. Merci Marie-Réphine. Parfait. Joie, easy-weezy, sauge blanche. salle de bain purificateur. Détente, souvenir d'enfant. Tout ce qui contient du nérolis. Respire bien. Wow! Respire bien, c'est... Ces odeurs nous ramènent dans le temps. On est en moyenne 50 ans. Je pense que nos âges sont un facteur à considérer, oui. Respire bien sans aucun doute. le bombe apaisant et protecteur, pas mélo. OK, continuez, s'il vous plaît, de Jean qui dit respire bien, c'est un essentiel. Ça commencerait de la semaine. Mais continuez, s'il vous plaît. Vous allez comprendre dans quelques minutes pourquoi, OK? On a... et ça nous a été demandé par exemple par le purificateur qui a été vanillé. L'herbe ratée sur un feu sauvage et ça a aidé. Le roulon oriental, l'ayurvédique qui me ramène au moment présent. Il y a des... Dans des milieux hospitaliers, je sais que l'ayurvédique a fait une différence des fois. On a des parfums à billes comme ceci qu'on appelle des parfums d'aromathérapie pour... Tu sais, on les applique sur nous. Je ne devrais pas appliquer lui parce qu'il apaise peut-être un peu trop. Mais pour nous recentrer quand on vit des moments de stress et c'est ça que je veux... J'ai toujours des demandes. Je vaporise le purificateur, le caractér vanillé, l'odeur du sérum or. Donc, c'est une odeur vanillée. Sapin basilic. J'ai rendu accro mes collègues au respire-bien car étant infirmière... OK, vous êtes infirmière en plus, Marie-Sergine. On travaille avec le masque. Une goutte de respire-bien, inhalation dans le masque. Ça calme. Le respire-bien est homologué pour apaiser. Sapin... Sapin... On a des petits parfums sapins qui sont aussi... qui font la différence. Et je vous explique un autre témoignage qu'on a eu ce week-end de la Belle-Catherine avec qui j'ai déjà fait un direct qui est à la Eisman samedi et qui était aussi infirmière. Et il y a une patiente qui était très nerveuse et qui demandait la monopolisation de quatre personnes du personnel hospitalier là-bas lorsque venait le temps de la changer de position parce qu'elle était très nerveuse. Et Catherine a vu qu'il y avait des branches de sapin de plastique à côté d'elle. Donc, elle a pris son parfum sapin puis elle a vaporisé autour d'elle sapin puis ça l'a apaisé tout de suite cette patiente qui a pu être retournée sans bruit, le sang vacarme comme d'habitude. Tu sais, c'est puissant. Nous, ça vient nous chercher. J'adore les roll-on. On les apporte partout. Oui, la macadam camomèque est une huile à massage avec laquelle on peut masser même nos enfants pour les calmer. D'ailleurs, je vais dire, respire bien. Le sérum à la rose, Marie-Ève, il y a quelqu'un justement qui recevait un soin avec nous pour la première fois hier puis son coup de cœur, c'était le sérum à la rose, l'ayurvédique. Sylvie qui dit j'ai laissé tomber mon Chanel pour l'ayurvédique. L'ayurvédique, c'est un mélange, c'est sûr que c'est très complexe, c'est très riche et pour nous, c'est la mémoire de la terre et ça, oui, l'ayurvédique va recentrer les gens. Tu sais, de ce que je lis, Marie-Andrée, respire bien est vraiment un indispensable, pour moi, c'en est un. Sapin, sapin caramel, peut-être en roulonne, l'ayurvédique aussi, l'huile macadam et camomille, ça aide à dormir, l'huile nettoyante qui me ramène. Le respire bien, le parfum respire bien, je l'utilise au-dessus de moi la nuit, au-dessus de nous, pour Jonathan aussi et pour tout le monde, on aime beaucoup le parfum d'oreiller sur les oreillers et au-dessus de nous, on vaporise, respire bien, qui a cette allégation d'apaisante, orientale, aimée la nuit, à la dame, easy-weezy, et qui, moi, me transporte à chaque fois, tu sais, la nuit, là, je vaporise pour avoir un voile comme ça, qui fait en sorte qu'on laisse nos soucis de côté puis on peut bien s'endormir. Pour moi, c'est la pruche pour calmer un peu mon stress et l'anxiété, c'est quelle belle huile essentielle à découvrir, la pruche. Et la pruche, ça nous ramène, Véronique, à nos ancêtres parce que c'est ce qu'ils utilisaient dans les maisons, la pruche, et c'est vrai que c'est easy-weezy depuis qu'ils sont sortis, et je les ai toujours à portée de main. Ça fait des miracles sur moi, ça m'apaise tellement et m'aide dans ma méditation. Easy-weezy, j'aime ça. La calendule réconforte et pourtant, c'est très subtil comme parfum, tu sais. Ayurvédique, protecteur, sapin. Pour la nuit, c'est respire bien et sapin caramel. Merveilleux mélange. La mousseline, citrus, Chantal, vous l'avez, je pense que c'est un coup de cœur unanime, là. J'ai appliqué de la goulterie justement parce que j'ai eu un petit souci ce matin et ça m'a coincée dans le cou tout de suite et j'ai mis du Roland de goulterie pour déployer mes tensions. Mon fils me réclame respire bien lorsqu'il n'en a plus. Un parfum d'ambiance que tu offrais au printemps, c'est Gourmandise de mai, Joanne. 5 à 7, Marie-Ève. 5 à 7, c'est en hiver. C'est vraiment épatant. Donc, ce que j'ai envie de savoir et peut-être, je ne sais pas si Marie-Andrée t'a eu le temps de faire, ah, wow, le troisième oeil qu'on peut appliquer ici. Ah, respire bien inhalation dans le petit, la moussine que cuit, le géranium. ce que j'ai envie, le temps que je ne sais pas ça sera quoi, c'est tellement le fun du Karine. Alors, écoutez, ok, écoutez ceci, s'il vous plaît. Je ne sais pas si Marie-Andrée va avoir le temps. Donc, Marie-Andrée qui est notre directrice et que j'ai appelé ce matin parce que j'attendais qu'on recommence. Sapin caramel. Ah, ça va être ça? Parfait. Ok, c'est bon, je suis contente. Bon, me voilà, me voilà bien émue. Alors, écoutez ceci. Sylvain et moi, on revenait des semaines hier et j'ai des frissons. Je ne sais pas s'ils écoutent parce que des fois, quand je fais des directs, ils écoutent et j'avais très hâte. Tu sais, on se disait hier, les temps sont difficiles, on entre en récession. Bon, on sent, tu sais, puis on sent que vous avez aimé aussi le direct que j'ai fait vendredi matin et la capsule que j'ai fait samedi soir sur comment cibler les essentiels avec un petit budget. Et là, je me suis dit hier, j'ai dit à Sylvain, j'aimerais tellement qu'on puisse donner, qu'on donne des cadeaux pour vous aider à vous détendre. on a eu cette demande aussi plusieurs fois dans les maisons, les gens nous disaient qu'est-ce qui peut nous aider à nous calmer, à nous recentrer, à faire en sorte qu'on n'ait plus le, tu sais, qu'on puisse avoir une pause dans ce stress qu'on peut vivre ou qu'on s'apprête à vivre ou peu importe. Et là, je disais à Sylvain, hier, j'aimerais tellement qu'on puisse donner une formule pour aider les gens. Et c'est pour ça que je vous ai posé la question ce matin. Je voulais que ce soit vous qui décidiez ce qu'on va vous donner. Et là, j'ai dit à Marie-Andrée ce matin, puis il nous manque une personne dans l'équipe pour une semaine, j'ai dit, est-ce que tu es capable de faire ça? Alors, avec l'huile parfumée, sapin et caramel qui est arrivée plusieurs fois, je me suis dit, ce qui va revenir le plus souvent, c'est ce qu'on va vous donner. Donc, juste pour vous montrer qu'aussi, qu'on donne selon vos besoins et non qu'on ne donne pas un extra ou à quelque part, mais il va falloir qu'on en refasse sûrement. Mais Marie-Andrée est en train de faire la règle de trois pour que dès maintenant, on vous donne, et là, je sais qu'il y en a qui ont fait des achats hier ou avant-hier, tu sais, je sais, mais quand on commence à donner des cadeaux, il faut qu'on commence à un moment donné et là, c'est maintenant et ça sera pour une semaine. À toutes les semaines, on va vous donner un nouveau cadeau. je ne sais pas pour combien de temps, moi, je me suis dit le temps que c'est difficile, le temps que la vie est plus lourde, tu sais, le temps qu'on en ait besoin, donc peut-être jusqu'à cet été, donc avec un achat de 75 $, qui est aussi la limite pour avoir la livraison gratuite. Donc, tu sais, j'essaie d'être cohérente. donc on va vous donner un sapin caramel en huile parfumée. Maintenant, si jamais, et c'est vous qui l'avez choisi, OK? C'est pas... Hélène, c'est magnifique. Et, tu sais, moi aussi, je vous fais un cœur. si vous avez sapin caramel, là, maintenant, c'est ce que je vous demande à vous. Et si vous n'avez pas besoin de cadeaux dans votre vie, offrez-le à quelqu'un, s'il vous plaît, de notre part. Donnez au suivant. Donnez à quelqu'un que vous savez... J'aimerais ça qu'on fasse des fois des chaînes comme ça. Donnez à quelqu'un, tu sais, que vous croisez ou que vous savez que c'est plus difficile, qui sont, par exemple, monoparentales, qui doivent travailler très fort, qui ont de la difficulté. Donnez-leur ce cadeau qu'on vous donne, tu sais. Donc, essayez de partager si c'est... si vous l'avez déjà aussi, tu sais, pour qu'on espèce de... qu'on essaie de répandre cette vague de bien-être. Et ça fait la différence. Combien de fois je l'ai vu, je l'ai entendu. Les enfants, des fois, venaient me voir. Les enfants qui vivent... on l'a même vu, les enfants qui avaient de l'angoisse ou de l'anxiété qui ont leur parfum à bille et sapin caramel convient à tout le monde. Sapin caramel, il y a des hommes qui en ont besoin le soir pour aller se coucher. Donc, on voulait... à chaque semaine, on va changer le cadeau, OK? C'est ça qu'on s'est dit ce matin. Et j'ai envie d'avoir... de vous offrir à un moment donné un parfum à bille comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un parfum à bille qu'on vous donne. Le sapin caramel qui est notre sapin, qui est un sapin qui est soignant. C'est notre absolu de sapin québécois dont on peut être fier, dont les maisons de parfumer à travers le monde viennent chercher. C'est un sapin précieux avec ce mélange de vanille. La vanille est réconfortante. Quelqu'un me disait qu'elle aimait l'odeur du sérum or. C'est de la vanille. La vanille vient nous... La vanille était utilisée par nos grands-mères pour nous apaiser. Donc, sapin caramel, juste le respirer peut faire une différence quand vous allez vous coucher le soir. Si vous avez la tête qui roule, utilisez sapin caramel. Mettez-le près de... dans votre cou. Respirez-le. Partagez-le avec vos enfants qui peuvent juste le respirer mais appliquez-le sous leurs pieds. Quand on applique un parfum à bille comme ça sous les pieds, il est attrapé par notre circulation sanguine et c'est répandu dans notre métabolisme et ça va nous apporter ce calme, ce bienfait. Comme... Tu sais, sapin justement que... Catherine a utilisé... Elle, elle l'a utilisé en parfum d'ambiance autour de cette patiente qui était très nerveuse et très agitée et je peux comprendre, tu sais, des fois on se met à la place de quelqu'un qui a peu de mots pour dire qu'elle n'est pas bien et tout ça puis qu'elle a vaporisé sapin. Sapin nous replonge automatiquement dans nos racines, dans notre histoire, dans notre... Tu sais, moi je ne sais pas si vous avez eu cette chance-là. Moi j'ai déjà eu la chance de passer quelques séjours avec un chaman extraordinaire. On a parlé de ces possibilités-là avec Pierre Haddad dans une émission qui se voulait scientifique et Pierre est un chercheur scientifique et il travaille avec des chamanes et lui-même est obligé de faire, tu sais, de s'ouvrir à cette espèce d'univers-là qu'on ne peut expliquer. Et donc, pour revenir à ces épisodes-là que j'ai eu la chance de vivre, on dormait sur du sapinage donc dans la nature. Ça fait ça. Ça fait ça de respirer sapin. Peut-être, tu sais, donc vous pouvez l'appliquer ou juste le respirer sous la plante des pieds et moi je le mettrais près du cou au plexus. Ça peut faire une belle différence pour la nuit mais dans le jour aussi, apportez votre parfum à billes avec vous et vous pouvez, tu sais, un peu comme l'ayurvédique pour les infirmières et le personnel, il y a des hommes aussi, les infirmiers pendant la pandémie et encore aujourd'hui avaient leur parfum. Juste de l'ouvrir, de le respirer peut faire une différence. Si vous l'appliquez sur votre peau, les huiles essentielles peuvent séjourner jusqu'à trois jours dans notre métabolisme. Donc, c'est assez épatant ce que ça peut faire. Donc, Véro, c'est quand vous commandez en ligne et c'est dans les maisons aussi. Écoutez, moi, ce que je salue ici et merci Marie-Andrée, ma partenaire, tu sais, et Sylvain, évidemment, mais ce que j'aime de notre façon de ne pas avoir de compte à rendre, tu sais, c'est notre, la spontanéité qu'on peut avoir et de prendre une décision. Il était 8h10 quand j'ai appelé Marie-Andrée, j'ai dit, est-ce qu'on peut faire ça ce matin? Est-ce que tu peux suivre le direct pour pouvoir le faire directement et appeler les maisons? Donc, les maisons ouvrent à 10h, donc vous allez pouvoir aller dans les maisons aussi, chercher vos essentiels ou peu importe et on va vous offrir le parfum Sapin Caramel Parfum à bille qui est un des coups de cœur. Tu sais, vous l'avez vu, le Sapin Caramel, c'est extraordinaire. Est-ce que ça fait autant chez les plus jeunes que chez les hommes? Tu sais, c'est vraiment universel. Donc, voilà. Alors, je suis vraiment très heureuse de ça ce matin. Tu sais, ce que j'ai envie avec vous pour les prochains jours, les prochaines semaines, c'est d'explorer ce qui peut nous faire du bien, ce qui peut nous apaiser, rester dans les essentiels, vous aider aussi là-dedans et vous donner des cadeaux. Donc, voilà. Je suis heureuse. Je suis vraiment heureuse. Tu sais, puis, on va, on va, on va continuer à, à suivre ce que vous dites pour nous, nous orienter, nous guider. Mais, tu sais, il y a certaines, il y a certaines formules, un parfum à billes, c'est facile, tu sais, c'est facile de l'essayer, de se l'offrir, de, mais j'ai envie aussi que vous ayez des formules à boire parce que là aussi, ça fait la différence. On peut vaporiser les huiles essentielles, on peut les manger, on peut les appliquer sur notre peau. C'est comme trois façons de vivre cet univers enchanteur et ô combien bénéfique sur notre état et, tu sais, sur notre système, sur, et juste apporter une petite, une pause, une pause mentale aussi et, et se faire du bien. Euh, je suis, je suis heureuse, je suis vraiment, vraiment heureuse. Donc, juste pour, ah, je suis contente. Karine qui dit, j'ai déjà plein d'idées à qui l'offrir. Ça, ça me touche. Tu sais, on vous fait un cadeau si vous n'avez pas besoin de ce cadeau. Tu sais, j'aimerais tellement aller dans les maisons des gens qui, qui se serrent la ceinture en ce moment et pour qui c'est difficile et de l'offrir, tu sais, de cogner à la porte puis de dire, voici, voici ce que vous avez besoin. On le fait. Je, je ne le fais jamais directement, mais oui, quand je suis dans les boutiques avec vous, euh, surtout les enfants, vous le savez, tu sais, j'aime offrir aux enfants qui viennent nous liciter, mais tu sais, dans les maisons, par exemple, où on accueille les femmes, dans le milieu hospitalier aussi, on donne, maisons jacinthes, on donne beaucoup, tu sais, on ne répand pas comme nouvelles, mais tu sais, on est sollicité et depuis, depuis des années, j'aime, tu sais, savoir que nos formules sont dans des maisons où des, des femmes arrivent avec leurs enfants, puis elles ont ça, elles ont, tu sais, des, donc, si jamais, euh, c'est les, les produits de boutique chez là, merci de poser la question, on, on ne peut jamais offrir avec les items du bistro parce que, sans avoir fait de calcul, euh, on ne pense pas à arriver vraiment, tu sais, pour nous, toute l'histoire du bistro, c'est vraiment un service, surtout là, avec la hausse des prix, tu sais, le manque de main-d'oeuvre, tu sais, toute notre aventure bistro, c'est difficile, c'est, mais on le garde parce que, pour moi, moi, la première, c'est un service, tu sais, bien manger sans, sans, sans avoir de temps, tu sais, donc, on ne peut pas, on ne peut pas offrir avec les systèmes du bistro, avec les super aliments, les suppléments, oui, donc ça, ça appartient à, tu sais, dans la portion boutique, mais tout ce qui est salade, non, on ne peut pas, faire ça. Et, donc, ce qui a été décidé, si vous arrivez maintenant, c'est que, on avait envie de vous donner aujourd'hui, je vous ai demandé quelle formule vous faisait du bien au niveau du, du stress, au niveau, tu sais, de l'angoisse, quand vous avez un moment de panique, qu'est-ce qui vous ramène, et, tu sais, dans, vous avez, bon, respire bien, qui est revenu beaucoup, au début, c'était sapin caramel, et c'est un parfum à billes, donc, on vous l'offre. Donc, je voulais que vous choisissiez le cadeau, vous ne le saviez pas, au début, mais c'est pour ça que je vous ai posé la question, donc, avec vos achats de 75 $, en ligne, et dans les maisons, donc, les maisons vont ouvrir bientôt, là, je ne sais pas quelle heure il est, mais, ils sont ouvertes là maintenant, donc, on vous offre ça avec vos achats. Pour une semaine, ça sera ce cadeau-ci, et on aimerait changer à toutes les semaines. Hum, la pruche, une goutte dans le nombré, c'est une bonne idée. Des fois, il y a des trucs, hum, wow, j'ai dit aussitôt qu'une amie, ou un amie arrive chez moi, s'exclame, j'offre un peu de l'enthousiasme que Maison Jacinthe prend. Oui, Joanne qui dit, j'apprécie vraiment le service bistrot, et ça, on ne le quittera pas, on va le garder, le service, c'est juste qu'on ne peut pas donner davantage, tu sais, pour nous, c'est déjà, c'est ça, tu sais, comme je vous l'ai déjà dit, pour simplifier cette, notre réflexion, si on n'avait que le bistrot, on n'arriverait pas, on fermerait, donc, fait que, c'est le bistrot, mais c'est essentiel, et pour moi, c'est la vie, tu sais, les cuisines, et la salade, c'est la vie, bref, donc, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, non, c'est pour une semaine, Mélanie, donc, ne vous, tu sais, ne vous pressez pas, là, vous n'avez pas, je ne voulais pas non plus, tu sais, ajouter un stress, donc, vous avez, c'est une semaine, pour, et on va vous offrir sapin caramel en cadeau, dans les maisons et en ligne, si vous l'avez déjà, si vous n'en avez pas besoin, offrez-le, s'il vous plaît, de notre part, à quelqu'un, tu sais, que vous allez savoir, tu sais, vous savez, par exemple, que les enfants, tu sais, ont une passe difficile, ou les parents, tu sais, ça, ça peut faire une différence, vraiment, et la semaine prochaine, donc, on verra, on verra, à partir de la semaine prochaine, mais j'avais tellement, depuis hier, je pense à ça, j'avais hâte, ce matin, j'avais hâte de vivre ça, avec vous, et de le faire, spontanément, comme ça, tu sais, de façon magique, je vous dirais, et merci, je ne sais pas s'il va y avoir des nouveautés, cette semaine, je ne sais pas, Karine, tu sais, pour l'instant, il y a Citrus et Paradis, le parfum, je ne sais pas si, si on attend des trucs, honnêtement, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des frais pour la douane, Ingrid, non, comme je l'écrivais hier, parce que je vous répondais hier, après le direct, Caroline qui dit, mon Dieu, m'aurez de moi, mes larmes n'arrêtent pas tellement, je suis touchée, ça me fait vraiment, vraiment plaisir, vraiment, 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 c'est de, c'est, c'est très, c'est très, très, très sincère, et j'imagine, tu sais, pour être déjà passé par là aussi, c'est pour ça que je, tu sais, je comprends, et je sais que ça peut faire une différence, et des fois, un cadeau comme ça, un parfum d'aromathérapie, quand on, tu sais, on doit penser à avoir du savon ou de la bouffe sur la table, on ne pense pas à se prendre un parfum d'aromathérapie, donc c'est pour ça que, et, tu sais, c'est pour ça que je me dis, ah, nous, nous, on va le donner, parce que ça peut faire du bien, ça peut faire une différence. Savons-lessives, Joanne, c'est pas avant plusieurs semaines qu'on l'aura, parce que, ça nous prend des installations, on est en train de voir comment, comment faire ça, mais on a, on a monopolisé quatre personnes sur plusieurs journées pour juste remplir les bouteilles, donc on ne peut pas faire ça parce qu'on a perdu, tu sais, mais on voulait que vous les ayez, et je sais qu'ils sont adoptés, il y a quelqu'un qui nous disait hier, comment, juste avec une brassée, toute sa pièce, et je le sais, parce que je le fais, moi aussi, à Défense autour de soi, hum, c'est très bon, Défense autour de soi. Hum, Nathalie dit, je sais déjà à qui je vais l'offrir, ma nièce qui vit des moments difficiles, elle en sera tellement reconnaissante. On connaît tout le monde, tu sais, ça peut être nous, mais ça peut être aussi des personnes qui vivent des moments difficiles, hum, hum, je reviens à celle qui a fait sa brassée de la vache, elle disait que le parfum, ça sentait partout, et sa paix et le basilic, ça calme aussi. Hum, un cadeau, Jacinthe, c'est toujours très apprécié, Lise qui a, en boutique hier, elle a senti 5 à 7, wow, hum, c'est, c'est vraiment particulier et en y va en 5 à 7. Hum, un roll-on, ça dure longtemps, oui, et on n'est pas obligé, pour avoir les bienfaits, on n'est pas obligé de l'utiliser, on peut juste le respirer et le refermer. Tu sais, quelqu'un qui voudrait l'économiser pour longtemps, là, ça peut durer vraiment, hum, hum, un bon, bon moment. Donc, hum, 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 humain basilique. Ah, merci Joanne, je me demandais, je me demandais, donc, hum, parce que, tu sais, quand, merci, je ne sais pas quand ça va être prêt, on vous fait signe, on vous fera une annonce ici sur Facebook. Hum, quand on lave, quand on fait notre brasser avec le savon à lessive et l'assouplissant, on ouvre la porte et tout de suite, ça, ça nous, wah, tu sais, ça, ça nous rentre dedans, et moi, je suspends mes vêtements à l'ancienne et ça se répand dans la pièce, mais évidemment que si on met nos vêtements dans le séchage, on perd du parfum aromathérapeutique ou aromatique dans le séchage, c'est tout à fait normal. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait développer une eau de linge, mais on l'avait déjà fait l'été dernier, c'est juste qu'on ne l'avait pas, Nathalie me l'avait déjà fait et j'ai fait tilt la semaine dernière parce qu'on peut, au moment de mettre, ou au moment de sortir nos vêtements du séchage, on peut vaporiser et moi, comme j'ai l'échantillon, je l'ai essayé dans mon lit aussi parce que plusieurs personnes qui voulaient laver leur drap du lit, comme on passe 8 heures, nos enfants passent 8-10 heures dans le lit, 7 heures, des fois, je ne sais pas combien d'heures vous dormez et que ça sente, tu sais, donc je me suis dit, ah, l'eau de linge, donc sans alcool, tu sais, que ça soit pour repasser, et Nathalie l'avait créé aussi, au moment de mettre notre brasser dans le séchage, on peut aussi vaporiser notre eau de linge sur les... ce n'est pas nécessaire parce que ça sent déjà fort, mais alors, on aura cette eau de linge-là qui va arriver dans les nouveautés. Qu'est-ce que vous voulez boire? J'ai manqué ça. Smoothie au café. Je n'ai pas vu la question. Vous pourriez offrir à boire dans l'épicerie le café. Vous voulez qu'on vous offre des cafés déjà prêts? On a des machines à café partout. Je ne comprends pas la question. Bref, MJ qui dit, j'ai sapin basilic depuis longtemps en roulonne, ça sent bon. C'est un parfum boisé et ça calme. Allo Annie, le savon et la supplication laissent une douce odeur, même après le séchage, oui, mais tu sais, ce n'est pas les feuilles, ce n'est pas aussi, tu sais, moi, quand je vais reconduire Jonathan le matin à l'école, je marche, tu sais, je stationne parce qu'ils aiment qu'on marche ensemble puis je croise les gens et je croise leur assouplissant. C'est épouvantable. Synthétique, de fragrances synthétiques et je me dis, comment on peut faire pour porter ça toute la journée? Moi, ça me barre la tête. Il faut se défaire de ces fragrances-là pour réaliser à quel point ça peut même être toxique et ça peut même perturber le système respiratoire et engendrer des dermatites. C'est un dermatologue qui me l'a dit il y a longtemps, tu sais, les fragrances dans les savons à laissives et dans les assouplissants, les feuilles d'assouplissants non naturels, c'est horrible ce que ça peut faire. Donc, tu sais, on est habitué à cette senteur-là intense, voire, non? Donc, c'est sûr qu'un savon à laissive et un assouplissant naturel, c'est moins fort que ça, mais vous allez le retrouver avec l'eau de linge. Donc, quand on étend sur la corde à linge, on garde tout, tout. Moi, c'est ce que je fais et ça se répand, moi, c'est dans le sous-sol, ma machine à laver dans le sous-sol, ça se répand partout. C'est vraiment merveilleux. Je descends, dès que je descends l'escalier, je sens tout, je sens mon sapin basilic. La surprise, Renée, c'est qu'on vous offre à partir de maintenant, pour une semaine, avec un achat de 75 $ et plus, le sapin parfum à billes, le parfum d'aromathérapie, sapin caramel. Je vous ai fait choisir, je vous ai demandé qu'est-ce qui vous faisait du bien, en début, pour pouvoir spontanément vous offrir ce qui vous faisait du bien. L'idée, c'est qu'on veut vous gâter, Sylvain et moi, avec des formules que vous ne vous offrez pas dans des temps où c'est plus difficile et si vous l'avez déjà, on vous demande, s'il vous plaît, de l'offrir à quelqu'un qui en a besoin parce qu'on veut être là pour accompagner les gens et avoir juste une petite pause qui fait du bien et qui peut faire du bien plusieurs fois par jour. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et ceci, qu'on est obligé de vous dépêcher maintenant, c'est pour la semaine et j'aimerais ça qu'on continue à chaque semaine de vous offrir un cadeau pour vous aider à passer, pour nous aider parce que moi, ça me fait du bien aussi de vous donner pour nous aider à passer des moments un peu plus difficiles et ça fait comme quasi trois ans qu'on est là-dedans. Donc, c'est pour ça, c'est pour se faire du bien et ces parfums d'aromathérapie ont été créés au début de la pandémie pour nous aider avec le stress et l'angoisse et tout ça. Donc, alors, bonne journée et malheureusement, Kim, je vais faire le suivi, je vais poser la question. Je vais l'offrir à mon amie Nancy plusieurs tests à savoir si elle est en ça. Ouais. J'ai le cœur en joie, moi aussi, Francine. Et, tu sais, offrez-le à quelqu'un, offrez-le à quelqu'un si vous l'avez déjà, quelqu'un qui, pour qui c'est difficile. Bonne journée. Bonne journée.